Ah, ça commence. J'pile la dernière season. C'est pas sympa là. Non, désolé Morgana. Salut la Team OM, c'est Valentin. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Quiz des Anecdotes. Après avoir perdu contre Jim et Jordan. Contre la Team Boom Bam avec Jordan et Edim. On va essayer de gagner notre deuxième match contre Pape et Mika. Donc aujourd'hui, on va prendre notre revanche. Mais avec le Covid, on est obligé de répondre en décalé. C'est parti. Et je dois lire la question ? Je dois lire la question. Qui a été surnommé Boobacar Touré ? Sur les réseaux sociaux par Bouna Sarr. Euh, je dirais Valentin. Je pense que c'est Morgan. Aïe, aïe, aïe. Ah, déjà, tu mets du sel dans le sel. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Ah oui, oui. Les plus africains du vestiaire, c'est bon. J'espère que c'était bon. Qui de Valentin ou Morgan a démarré le plus jeune en pro ? Val. Je dirais Valentin. Non ? Ah ouais. À quel âge ? Oh ! Oh, il est jeune. 18 ans. Qui de Valentin ou Morgan avait pour pseudo Twitter ? Maestro Pepito44. Moi, je pense... Alors là, franchement, j'ai aucune idée. Valentin. Morgan. Morgan. Ah ! Ah ouais, c'est sérieux ? Qui a avoué dans une interview avoir... Nathalie Portman. Comme actrice préférée ? Bon, bah on va dire Morgan. Morgan. Actrice préférée. J'allais dire une connerie, mais... C'était quoi la connerie ? Non, on va pas la dire. Euh... Ah, Morgan ? Ouais, en plus c'était ça. Actrice préférée ? Nathalie Portman. Toi, parce que t'as une actrice préférée ? Denzel Washington. Le Equalizer. Non, je sais pas... Non, même pas. En fait, je retiens pas leur nom, en fait. Ah, donc ça y est, c'est parti ? Qui de Pape ou Mika a joué le premier en pro ? Euh... Je dirais Mika, peut-être. Je sais que Pape, ça fait deux ans qu'il joue. Je dirais Mika. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah, ça commence. Ça compte pas, ça, si. Mais après, moi, je parlais de l'âge. Et là, je sais comment ? Ah, ok, ok, vas-y. Commence mal. Ça, c'est là, c'est Joker bizarre, parce que... Qui a été élu joueur de l'année pour sa première saison en pro ? Entre qui ? Entre Pape et... Ah... Mais joueur de l'année pour qui ? Pour son équipe ? Pour le championnat ? Pour son club ? Et son club ? Euh... Pape ? Euh... Je sais que Mika était bon. Ah, je dirais Pape. Ah... Est-ce que la première année, il y avait leur attaquant, là, qui a déweré ? Je suis pas sûr. C'est Mika. Ah, je vais dire Mika. Ah, je sais qu'il avait été bon, mais Pape aussi a été bon. Ok, moi, je vais pas lire. Spiel der Saison. C'est beau. Qui avait comme surnom Peppa quand il était jeune ? Bah, Pape. Peppa, Pape. Peppa, Pape ? La base ? Ah ouais. Qui de Pape ou Mika ? Mika a déclaré à 11 mondial avoir la pêche comme passion en dehors du foot. Mika ? Euh... J'ai jamais parlé de pêche avec les deux. Ah ouais ? Mais je dirais plutôt Mika, parce que je vois pas Pape aller pêcher. C'est bon ? Ouais, bah, ça m'étonne pas. Bon, j'en fais un petit peu, vraiment, de temps en temps. Mais c'est le seul moment où j'arrive à être patient et ne penser à rien à part pêcher, en fait. Donc ça me fait du bien quand j'y vais. Mi-temps. Qui a déjà fait un placement de produit pour des protéines ? Ça, c'est Val, c'est sûr. Là, je dirais Valentin. Ah, ça m'étonne pas. Produit de qualité ? Qui est addict à MPG ? Pas pour moi d'y avoir pensé pendant un match. Ah, je dirais... Ouf ! Euh, je pense que c'est Val aussi. Je sais pas, il est trop dans les jeux, lui. Val ? Beaucoup dans les jeux, Val. C'est juste ou pas ? Ouais. Ça m'arrive parfois quand je joue et j'y pense sur le terrain quand on marque un but. Allez, je me dis, voilà, un petit but en plus. C'est pas fréquent, mais ça m'est arrivé, ouais. Et c'est là que tu te dis plus tard, il y a quand même un but. Si, je suis joueur. Je suis joueur, mais pas au point de... Non, jamais. Non, jamais. Tu joues à quoi comme vrai ? Call of. Moi, pas trop au play, hein. Je regarde plutôt les séries, ouais. Là, je regarde le jeu des dames, là, sur Netflix. Qui a un père qui a joué en professionnel ? Moi, je pense que c'est Samson. Morgane ? Je dirais... Morgane. Ah, ok. Et t'es un beau gosse, hein ? Ouais, j'en connais, là. Qui a eu cinq ? Lors de son épreuve d'histoire au bac. Bon, vu le niveau intellectuel des deux, je dirais... Morgane. Morgane. Non, désolé, Morgane. Ah, c'est pas sympa, là. Ah, ouais ? Ah, je pensais que c'était Morgane, moi. Non, moi, je l'ai passé en France. Bac pro. Je sais même plus, le temps que je l'ai eu, c'est bon. Qui a déjà porté le brassard de capitaine ? Je vais dire pap. Pap. Ouah, du coup. Au Havre, il me semble. Capitaine. C'est beau. De précoce, hein. Pap Gay, qui va bien. Focus sur le prochain match. Qui a comme second prénom Dominique ? Si tu me dis que c'est compliqué, c'est qu'il y a un piège. Mais j'y crois pas. Mika. Ouais. Pap, Dominique Gay ? Non, non, non. Je vais dire Mika. Nickel, Bruno, Dominique. Ok. Ouais, mais je vais pas les dévoiler tout de suite. Non, moi, ça va en plus. Franchement, ça va. Qui a chanté du Alonso pour son bijoutage ? Bah, c'est Pap. Pas à Marseille, du coup ? Bah, Pap. Je sais que Mika, il n'a pas chanté ça. Je me souviens plus laquelle il a chanté. Mais je sais que c'est Pap. Parce que Mika, il a chanté très organisé. Vous avez un extrait ou ? Bah, c'est rien de plus. Il est là en plus. Oh, je l'ai fait, je l'ai fait. Tu as chanté ? Ouais, j'ai chanté Alonso. J'ai chanté Alonso avec l'accent marseillais. Ça va, ça pue à l'équipe. C'est vrai que c'était pas le pire. Parce que de cette année, on a eu des bisutages un peu vraiment médiocres. Et lui, il a été bon. Ça va. C'était où ? C'était en Allemagne ? C'était au Portugal ? À Faro, là ? Euh, Yuto, je crois que c'était marrant, Yuto. Yuto, c'était marrant. Ouais, Yuto. Je vais te dire, c'est pas un joueur. C'est un membre du staff. C'est Maxime, le kiné. Il nous a vraiment régalé. Tout le monde a fait tourner les serviettes. Tout le monde était de bonne humeur. Il nous a fait chanter et tout. Il a chanté une chanson de rap un peu. Franchement, je pourrais pas la rechanter. Mais c'était vraiment la folie. Ah oui, ouais. Mais c'est, ouais. Staff technique. Staff médical plutôt d'air. Mais ouais, non. Il avait géré. Il avait bien géré. Qui a créé un compte Insta pour son chien ? Un compte Insta pour son chien ? Je sais. C'est Mika. Je sais que Mika, il a des chiens. Je pense Mika. Il a un beau staff blanc et noir. Il s'appelle Vasco, je crois. Il me semble que c'est ça. Ah, je savais pas ça. Du coup, il a des followers ou pas ? Ah, M Vasco. Elle est beau, ce chien. Il m'avait montré. J'ai regardé, j'aime bien les chiens. Ouais, j'ai des animaux, mais ils sont pas Instagram encore. Encore. Bon, j'espère que ça va suffire pour gagner cette fois. On va prendre notre revanche. C'est bon ? Salut à tous. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Meilleur vœu pour 2021. Bonne année 2021. Bonne fête de fin d'année. Meilleur vœu à tous. Que vous et vos proches ayez la santé. Prenez soin de vous et de vos proches. Le bonheur et la joie de vivre. Et j'espère que vos vœux seront exaucés. Sous-titrage ST' 501